Comment ça va sur la terre pour reprendre un poème de mon enfance parce que vous parlez de bouleversements écologiques plutôt d'ailleurs que de crise écologique quel est l'enjeu pour vous de tout ça au fond qu'est ce qui nous arrive actuellement effectivement si on devait parler de la météo de notre planète et bien ce serait le temps serait à l'orage et effectivement je choisis de parler de bouleversements écologiques pour deux raisons la première est que le changement climatique ou le dérèglement climatique est devenu un peu l'arbre qui cache la forêt vous parlez d'ailleurs de retrouvailles avec la foi dans le dieu créateur et la théologie de la création pourquoi j'invite en effet à des retrouvailles mobilisatrices avec la théologie de la création d'abord pour dire que les retrouvailles c'est redécouvrir une chose qui a été un peu perdue et si la théologie disons même la foi dans le dieu créateur et la théologie de la création a été très présente dans les 15 premiers siècles de la vie des églises chez les pères au moyen-âge dans les grandes sommes théologiques chez thomas d'aquin au tournant du 16e siècle pour différentes raisons trop complexes pour y venir ici il y a d'abord une position seconde et puis au final une position secondaire de la théologie de la création le fait que à 90% les invitations que j'ai en paroisse c'est pour qu'on explique le lien entre écologie et foi c'est bien que on voit plus en fait nous croyons en un dieu qui a créé le monde et à priori on peut se dire que ce geste d'amour nous invite pas à détruire derrière donc il ya quelque chose d'évident mais qui n'est plus évident aujourd'hui donc c'est des retrouvailles ce qui est un élément j'aime bien ce mot aussi parce qu'il ya un élément de joie pour vous alors qui êtes musulmane qu'est ce qui mène votre cheminement spirituel à promouvoir des actions en faveur de l'écologie alors effectivement je suis de confession musulmane et c'est tout naturel pour moi en fait de m'engager pour plus de justice sociale environnementale j'ai toujours été passionnée par les questions liées à la justice et c'est par ce biais là que je suis rentrée en islam et donc ça comprend la lutte contre toutes les oppressions mais aussi l'amour d'Allah l'amour du créateur et l'amour de sa création tout simplement et donc j'ai à coeur en fait d'essayer de cultiver une forme de de conscience du compte de conscience du fait que cette création c'est une forme d'amana une forme de dépôt confié dont il faut prendre soin et puis vous vous vous